Bonjour à tous, on est ravis de vous voir tous ensemble aujourd'hui sur un sujet qui, sans jeu de mots, fait beaucoup parler, les bots. On est ravis de venir avec deux experts du marché, Xavier Debay-Yanks pour Mythic et Guilhem Pradalier pour la MGEN, pour nous faire un petit feedback des expériences de mise en oeuvre qu'ils ont pu faire jusqu'à présent. Nous, SyncMarket, on est un cabinet de conseil en management, on ne gère que des problématiques digitales pour nos clients et on est des gens du business. Et on voit beaucoup de cas d'implémentation sur un certain nombre de ces sujets. Et aujourd'hui, on est partenaire de l'EBG sur un format qui s'appelle le Benchmark de l'EBG. On porte deux expertises, la première sur les nouveaux moyens de paiement et la deuxième qui nous préoccupe aujourd'hui sur les bots. Donc c'est un sujet d'analyse qui commence, qui délivrera tous ces résultats au début du mois d'avril avec une restitution qui sera prévue à Barcelone. Donc aujourd'hui, l'objectif de notre intervention qui dure une petite demi-heure, c'est de faire le tour de ce sujet des bots qui génère beaucoup de buzz. Il y a énormément de littérature, beaucoup de conversations, des gens qui pensent que c'est la solution du futur sur un certain nombre de use cases, et d'autres au contraire qui disent que ça ne sert à rien. La vérité, comme toujours, est un petit peu plus nuancée. Donc aujourd'hui, très simplement, avant de faire intervenir nos experts, on va vous dire trois choses. La première sont les règles à respecter pour mener à bien un bon projet, avec nos retours et nos enseignements. La deuxième est d'essayer de cartographier un petit peu le marché des solutions et d'être concret, un petit peu en amont des résultats du benchmark. Et on conclura par quelques facteurs clés de succès de mise en œuvre, avant de regarder avec Xavier et Guilhem quels sont les use cases de leur côté et comment ils ont géré leur projet. Des règles, pour faire en sorte que ça fonctionne, il y en a quatre. La première est vraiment la règle zéro, c'est la règle de base, c'est de savoir de quoi on parle. Les bots, il y a autour de ça beaucoup de buzzwords et on s'est rendu compte, au travers de certains projets qu'on a pu mener, qu'un bot n'était pas nécessairement intelligent. Donc la première des choses, c'est surtout de se poser les bonnes questions et de regarder ces définitions-là d'assez près. Effectivement, il faut redéfinir un petit peu les termes. Un bot, c'est un programme informatique qui va reproduire les codes d'une conversation humaine, qui peut être écrit ou orale, donc un chatbot versus un voicebot. Et l'intelligence artificielle, c'est une puissance de calcul qui va imiter le raisonnement humain et qui du coup va venir servir le bot via un de ces nombreux domaines d'application qui est le traitement automatique du langage. Concrètement, un bot, qu'est-ce que ça fait ? La première chose, ça comprend ce que dit un utilisateur. La deuxième, ça gère une conversation. Et le troisième point qui est essentiel, c'est l'automatisation d'une tâche, qui est du coup vraiment la finalité. Merci Floriane. La deuxième règle, tout aussi simple, quand on fait des choses, c'est essentiel de savoir pourquoi. Sans objectif donné, l'innovation utile peut très rapidement se transformer en innovation futile. Et les budgets que vous y accordez tous au quotidien peuvent être forcément remis en cause. Et la capacité à industrialiser les éléments, fortement amoindrie. Effectivement, il faut définir un objectif. Ça peut paraître simple dit comme ça, mais ça passe par trois questions, trois principes clés auxquels il faut pouvoir répondre. La première, c'est la question du use case. Quel sera le périmètre du bot ? C'est quoi l'objectif ? Réduire mes coûts, faire du SAV, faire de l'acquisition et trouver le use case qui sera le plus adapté. C'est-à-dire que tout n'est pas automatisable, il y a une question de récurrence et donc il faut bien les cibler. Le deuxième point, c'est une question d'interface. Sur quel canal est-ce que je vais du coup placer mon bot ? On parle beaucoup de Facebook Messenger, mais si j'ai personne qui suit mon compte ou si finalement mes clientes ne sont pas là, je ne vais pas aller adresser ce canal et il faut du coup que je fasse une étude pour identifier les bons. Et donc voir en termes d'interface, en termes d'usage, quelles sont les problématiques. Le dernier point, c'est ce qui concerne les parcours. Comment est-ce que je rends mon bot accessible ? Comment est-ce que je l'intègre dans des parcours qui sont déjà existants ? Et du coup, comment est-ce que je propose une expérience qui sera sans conture avec des reprises conseillées ? Est-ce qu'on doit conclure, comme c'est inscrit là-haut, qu'il n'y a pas de mauvais bot aujourd'hui ? Je ne sais pas si on peut dire qu'il n'y a pas de mauvais bot. En tout cas, l'objectif d'un bot, c'est d'automatiser une tâche. Rentrer dans les problématiques complexes d'intelligence pure, c'est se poser trop de questions d'abord. Il n'y a pas de bon ou de mauvais bot, il y a juste des bots qui ont des objectifs qui sont distincts. La règle suivante, qui est la troisième règle, ou la règle 2 si on considère qu'il y avait une règle zéro, c'est de lever un petit peu le nez de la feuille et de savoir penser autrement que strictement fonctionnel et projet immédiat. Un bot entraîne des choix qui peuvent être assez structurants et justement l'enjeu est d'arriver à se projeter un petit peu plus loin. Effectivement, on est tenté de penser, et c'est normal, je veux que mon bot traite mon use case immédiat et baser son choix technologique sur ce point-là. Il faut essayer de se projeter dans une stratégie qui est un petit peu plus long terme et plus globale pour éviter certains écueils qu'on constate, notamment de faire des bots en silo parce qu'on a fait différents pocs ou qu'on a voulu faire de la relation client ou du Facebook Messenger acquisition à part, et proposer une expérience unifiée. Le deuxième point, c'est d'anticiper la charge métier. Un bot, ça se configure, ça se paramètre, ça se teste, ça prend quand même un certain temps au niveau des équipes. Et du coup, faire son choix technologique, c'est aussi essayer d'anticiper cette charge. Le dernier point, c'est maîtriser son projet. On a peu de recul encore vraiment sur le ROI d'un projet de chatbot. Donc il faut essayer de maîtriser ses coûts en choisissant une technologie qui soit suffisamment scalable et qui donne une vue un peu plus long terme sur une montée en puissance. Le dernier point de ce quadrilatère du savoir, c'est savoir générer une conversation sensée. Ça peut paraître basique, mais dans un programme conversationnel, comprendre et être compris est juste la base. Et c'est un objectif qu'il ne faut pas perdre de vue et qui se poursuit dès le début du projet. Un chatbot, c'est l'interface conversationnelle. C'est vraiment le cœur. Et l'expérience utilisateur qui reste quand même ce sur quoi il faut se concentrer, elle repose sur la qualité de cette conversation. Tout le monde a essayé de tester du chatbot et s'est dit, mais il ne me comprend pas, il me répond à côté de la plaque. C'est le summum de la frustration. Donc il faut essayer de bien miser sur cette qualité de conversation. Si on met un petit peu à plat la chaîne fonctionnelle d'un bot, ça passe par un bot qui collecte de l'information, qui la comprend, qui l'assimile pour l'analyser, puis la traiter et la restituer sous une réponse donnée. Donc on a des acteurs qui se positionnent sur l'ensemble de cette chaîne, qui vont du coup avoir un niveau de profondeur plus ou moins élevé sur chacune des briques. Et on a aussi des acteurs qui, eux, se positionnent plutôt en experts sur une brique dédiée. Et on observe que parfois, il ne faut pas s'empêcher d'avoir recours à une technologie sur une de ces briques pour justement améliorer la performance du bot. Dans l'étude qu'on a menée, on a décidé de traiter du coup effectivement ces technologies qui sont transverses, mais aussi d'adresser ces acteurs qui sont plutôt experts sur l'une des briques pour bien comprendre le marché et faire un panorama qui soit judicieux. Quand on a dit ça, on n'a encore rien dit. Et la capacité à faire des choix est encore assez faible. C'est la raison pour laquelle respecter ces règles n'empêche pas de se poser réellement la question de qui sont les acteurs sur le marché et de comment simplement le cartographier. On a commencé à le suggérer, les use cases sont franchement très très larges. On le verra tout à l'heure avec Guilhem et Xavier. Donc comment cartographier le marché ? Qui sont les acteurs ? Encore une fois, le benchmark a vocation à répondre de façon très pragmatique à ces questions-là en catégorisant les technologies, les acteurs et en apportant des réponses sur la performance de chacun. En attendant, tout le monde est confronté à l'ensemble de ces mots qui gravitent autour de technologies, de use cases. Est-ce qu'on est plutôt écrit ? Est-ce qu'on est plutôt vocal ? Est-ce qu'on fait du text-to-speech, du NLG, etc. ? La réalité des bots englobe l'ensemble de cette complexité. Donc pour y voir plus clair, deux étapes. La première qui est de bien regarder et de séparer trois domaines d'application essentiels auxquels peuvent répondre les bots. Le premier élément, il est bien entendu transactionnel. Il va viser essentiellement à générer du chiffre d'affaires supplémentaire et être orienté sur l'acquisition de nouveaux clients. Il y a un certain nombre d'exemples qui circulent sur le marché. The North Face a eu, il y a un certain temps, une certaine aura dans sa capacité à aider les choix de produits du client et à les emmener directement à la conversion. Donc ça, c'est un élément important. Le deuxième point est beaucoup plus orienté, self-care et automatisation d'un certain nombre d'actes clients qui vont avoir pour vertu de diminuer des coûts de traitement en service client. Et donc là, on va être sur des formes nouvelles d'automatisation de certaines tâches et en dehors de l'aspect coût, rendre également du service au client en permettant à un SAV de fonctionner de façon efficace sur des horaires non ouvrés, 24 heures, 7 jours sur 7. Enfin, le troisième et dernier domaine d'application est beaucoup plus relationnel, beaucoup plus qualitatif. Il va viser à développer et unifier la présence de la marque auprès des clients et en termes de bénéfices, on va en retirer des notions d'engagement, d'utilisation et c'est des choses qui vont se retrouver un petit peu plus dans la lifetime value de vos clients. Donc derrière ces grands domaines d'application, il y a également un panorama d'acteurs qu'on essaye de catégoriser. Voilà l'objectif. Donc, ce n'est pas d'être exhaustif parce qu'effectivement, le résultat du benchmark viendra à Barcelone. Là, on a essayé de cartographier les grandes typologies d'acteurs. On constate qu'on a des experts métiers qui vont se positionner, par exemple, sur un cœur d'expertise qui sera plus, par exemple, le service client ou une expertise sectorielle, voyage, assurance. On a des plateformes qui, elles, proposent une solution qui soit vraiment clé en main pour traiter les use cases. On a des acteurs qui traitent en profondeur les problématiques de NLP et donc plus d'intelligence dans le traitement automatique du langage qui, du coup, vont pouvoir proposer une expérience conversationnelle un peu plus poussée. On a également des agences qui, du coup, se positionnent sur le marché en tant qu'experts bot. Là, il y a aussi une valeur sur toute la partie éditorialisation et événementielle. Et enfin, on a aussi des technologies expertes qui vont plus traiter une des briques, typiquement l'ANLU, donc l'analyse sémantique, l'ANLG, qui est aussi un point important. On parle beaucoup de compréhension, mais il y a aussi des acteurs qui se positionnent sur la construction de réponses. Et c'est aussi un des points qu'on va aborder. Puis après, tout ce qui est synthèse vocale. Là, c'est juste un panorama, mais effectivement, on rentrera bien dans le détail, dans le benchmark. Enfin, de façon très, très simple, les facteurs de choix pour chaque technologie nous emmènent sur six critères essentiels qui sont la base de l'analyse et du benchmark qui sera restitué. Donc là, si on regarde avec un petit peu plus de hauteur les grands critères, le premier, c'est le paramétrage et l'évolutivité de la solution que vous allez choisir. Est-ce qu'elle me permet de modéliser mes parcours de manière simple, de configurer mon bot, de le tester ? L'expérience utilisateur, quels canaux sont compatibles avec cette solution ? Est-ce que l'UX est satisfaisante ? La capacité de traitement du bot ? Quel niveau de profondeur sur le traitement du langage naturel ? Est-ce qu'il y a un élément clé ? Est-ce qu'il y a des fonctionnalités aussi d'auto-apprentissage, supervisé en général ? Questionner la robustesse du partenaire. Est-ce qu'il est expert dans mon secteur ? Est-ce qu'il me propose une prestation d'accompagnement qui va me permettre aussi de monter en compétence et d'internaliser un certain nombre de choses ? Et puis, tout ce qui est question de sécurisation des données, qui est un point essentiel. Ensuite, la facilité d'intégration. Comment est-ce que je vais pouvoir interfacer cette solution avec mon SI pour récupérer des données clés ou avec ma base de connaissances ? Et enfin, on en a parlé, le modèle économique, parce qu'il faut choisir une solution qui donne une vision claire de l'évolution des coûts et qui soit très clairement définie dès le début. Voilà, donc c'est ces critères qui vont être analysés dans le benchmark. Dernier élément, avant de parler de la vraie vie et des cas concrets, on vous invite à regarder d'ici quelques jours ou quelques semaines sur la plateforme web du Digital Benchmark les différents éléments et également d'y contribuer en racontant un petit peu, en donnant votre avis sur les projets que vous avez pu mener. Donc on va donner maintenant la parole à Xavier et à Guilhem. Peut-être Xavier, à côté de moi, de Mythic. Alors une question très très simple, je pense qu'il va intéresser tout le monde. Pourquoi un chatbot chez Mythic ? Quel constat vous avez fait et comment vous avez décidé de vous lancer dans l'aventure ? Bonjour à tous. Pour redonner un petit peu de contexte, moi je suis entrepreneur. Ma startup s'est fait racheter il y a deux ans par un groupe qui s'appelle Match Group, qui est le leader mondial de la rencontre avec Tinder, Mythic, Match, et la division européenne qui s'appelle Mythic Group. Elle nous a rachetés il y a deux ans et en fait on s'est fait racheter en janvier 2016 et en mars 2016, Mark Zuckerberg annonce lors de Facebook Effect l'ouverture de la plateforme Messenger au chatbot. Et là les personnes de chez Match qui sont là-bas nous appellent, le boss de l'Europe nous dit il faut faire quelque chose, ça a l'air super. Et nous en bon start-upper, on se dit allez on y va, il y a quelque chose à faire. Et en dix jours on lance un premier proof of concept. Dans la rencontre en fait, il y a un cas qui est assez évident, c'est que le principe de base de la rencontre c'est qu'un client qui est parfaitement satisfait, c'est un client qui s'en va. Donc il faut constamment renouveler et acquérir des nouveaux utilisateurs. Et donc on a fait un cas d'acquisition assez basique qui est un cas d'une sorte d'arbre de décision dans lequel on va sous la forme d'une ergonomie conversationnelle demander à la personne de créer un compte. Est-ce que tu cherches un homme, une femme ? Quel âge as-tu ? Tu cherches dans quelle ville ? Et au long d'une ergonomie conversationnelle, on va proposer à la personne de créer son compte et de lui envoyer les premiers profils. Via Messenger, puis on l'a fait via nos sites. Il se trouve que ça a marché. On a fait plus 30% de taux d'inscription. Si vous avez par exemple sur le site desktop de match.com ou de mythique.fr et que vous sortez votre souris avant d'être créé à votre compte, Lara va arriver, elle va vous dire « Si tu hésites à t'inscrire, je peux peut-être te donner des informations » et elle va lui proposer de créer son compte. Et ça a permis clairement d'avoir un objectif business important puisque fueler avec des nouveaux inscrits, c'est clé pour notre business. Donc ça nous a permis d'avoir des nouveaux utilisateurs et donc de continuer et de travailler sur des cas d'usage un peu plus complexes. En tout cas pour nous, un peu de customer care si l'utilisateur a perdu son login, mot de passe. Puis on a travaillé sur l'agent matchmaker dans lequel on ne fait plus des questions fermées. On a commencé avec des questions ouvertes qui amènent beaucoup de difficultés. L'agent matchmaker, il va vous demander « Décris-moi ta personne idéale, je cherche un homme de 45 ans qui aime l'opéra et qui habite Paris. » Voilà, je te propose Guillaume ou François. Et de bon en mal en, on a ouvert avec ces nouveaux cas d'utilisation. Chaque cas étant un agent déterminé avec, comme tu le disais, une KPI propre pour pouvoir vraiment avoir des indicateurs clairs. Et aujourd'hui, notre chatbot, même si on reste très modeste parce qu'il y a beaucoup à faire, on parle à 400 000 personnes dans 10 langues. Ça dépend des agents. Il y a des agents dans lesquels il y a 10 langues, d'autres où il y en a 2 ou 3. Et on essaye chaque jour de la rendre plus intelligente pour pouvoir comprendre des requêtes. Ok, une question un petit peu spécifique. Comment est-ce que vous avez abordé le choix techno ? Vous avez benchmarké, vous avez prototypé, vous avez choisi un acteur et vous y êtes allé. Comment est-ce que ça s'est passé ? Alors au tout début, quand on s'est lancé, quand vous voulez construire un chatbot, l'outil cœur, c'est un outil qui vous permet de créer ce qu'on appelle les intents. C'est-à-dire que si l'utilisateur dit « Bonjour », vous allez faire en sorte que le chatbot dise « Bonjour, comment vas-tu ? » par exemple. Donc en fonction des contextes, en fonction de ce que dit l'utilisateur et de paramètres, vous allez créer plein d'intents comme ça. Un ensemble d'intents va faire un agent et va vous permettre de faire un cas relativement simple. Donc à l'époque, il y avait juste 2 acteurs principaux, API.ai qui s'est fait racheter par Google et WIT.ai qui s'était déjà fait racheter par Facebook. Donc on avait à l'époque opté pour API.ai. Il y a plein de nouveaux acteurs aujourd'hui qui existent sur le marché. Je parle souvent du français, ricast.ai qui fait un très bon boulot. Et puis il y a des acteurs plus spécifiques dans des cœurs de métier, si vous voulez, du service client. Enfin, la France est très bien lotie en termes d'acteurs qui permettent à des sociétés de créer des chatbots. Donc on a commencé avec un outil qui nous permettait de faire les choses simplement et rapidement. Donc en 10 jours, on a fait la première chose. Après notre vision, maintenant, c'est de séparer l'aspect NLP, comme tu en parlais. Donc comment est-ce que je comprends le langage, transformer du langage humain en langage machine ? Je cherche... Cette personne est trop âgée pour moi. Comment est-ce que je comprends ça en français, en irlandais, en allemand et je le transcris en langage machine ? Donc ça, on le fait nous-mêmes. On a un chercheur qui maintenant fait ça avec nous pour qu'on puisse vraiment maîtriser cet aspect-là. Et l'aspect ergonomique conversationnel, c'est-à-dire qu'une fois que la machine a compris, qu'est-ce que je réponds ? Et là, c'est mettre des priorités sur les différentes intents. Et là, on travaille toujours, nous, avec API.ai. Ok, merci. Avant de donner la parole à Guilhem, peut-être une dernière question, puisque ce sujet est sur le marché, déjà depuis un certain temps, et qu'il y a un certain nombre de feedbacks qui permettent de construire probablement les prochaines évolutions. Comment vous mesurez la performance ? Est-ce que le ROI est une question taboue ? Comment vous abordez ça chez vous ? Le ROI, il est au cœur de... On le regarde tous les matins. Donc ça va dépendre des agents. Encore une fois, je le disais, on va avoir par exemple un agent registration, donc c'est l'agent qui va transformer un prospect en inscrit. Et là, cet agent, on a un indicateur de succès, c'est le taux d'inscription, et si on fait des campagnes publicitaires, par exemple sur Facebook, on va regarder le ROI, ce qu'on a dépensé, versus les utilisateurs qu'on a à ramener, combien ils vont dépenser, et on regarde leur lifetime value par rapport au coût d'acquisition, et ça nous donne le ROI. C'est plus difficile pour d'autres cas d'usage, par exemple le Customer Care. Donc le Customer Care, on va mesurer un indice de satisfaction, c'est plus difficile de mettre un ROI direct. Également pour notre agent Matchmaker, qui va vous proposer des profils, là on va plutôt regarder des KPI type le nombre de mails envoyés. Donc certains agents vous permettront directement, comme c'est le cas de l'acquisition, d'avoir un ROI précis. En revanche, quand c'est des cas qui permettent à votre produit d'être plus engageant, qui vous proposent des features nouvelles, vous pouvez avoir des KPI, il faut avoir des KPI, mais c'est un peu plus difficile de mettre un ROI direct pour cet agent. Et en fait, chaque agent communique l'un avec les autres. Si par exemple vous avez un problème de Customer Care, et que vous dites, je veux me créer un compte, nous on va le détecter, on va faire un switch agent, qui va vous faire passer de manière transparente pour le Customer Care, de l'agent Customer Care à l'agent Registration. Ça nous permet d'avoir une modularité, avec des KPI clairs pour chaque agent, et l'objectif étant de faire en sorte que le chatbot devienne de plus en plus smart. Donc un vrai cas où les use cases sont bien intégrés horizontalement. Ok, merci Xavier. On peut peut-être s'asseoir. Guilhem, même question. Déjà peut-être rappelle-nous un petit peu qui est la MGEN, et comment est né ce projet, sur la base de quels constats ? Alors, effectivement, la MGEN, ça ne parle souvent pas grand monde, puisqu'on n'avait pas pour habitude de communiquer énormément. Donc c'est un groupe de protection sociale, mutuelle et régime obligatoire, qui couvre environ 4 millions de personnes. Donc il dit 4 millions de personnes, je vais être un petit peu moins fun que les use cases de Xavier, mais nous on avait une problématique vraiment traditionnelle de relation client et d'optimisation des coûts, comme vous l'imaginez. Et donc est venue la question, il y a environ un an et demi, deux ans, de se dire comment est-ce que, par le conversationnel, on va arriver à automatiser un maximum de tâches, tout en offrant une expérience sans couture, entre le bot, c'est un enjeu fort, parce qu'on a pas mal de conseillers, donc entre le bot et le conseiller humain, mais aussi d'une manière horizontale, puisque, j'imagine que pour beaucoup d'entre vous, c'est le cas aussi, le gros des volumes qu'on va l'attaquer, finalement, il ne se passe pas sur du chat ou sur de l'instant messaging, mais plutôt sur le téléphone. Donc on a fait un travail horizontal entre du chat sur une même plateforme avec du téléphone et du voicebot. Très bien. Et du coup, comment est-ce que vous avez abordé, de la même façon, même question, le choix techno ? Comment vous y êtes pris ? Est-ce que vous avez benchmarké ? Vous avez travaillé longtemps sur des analyses de marché ? Comment est-ce que ça a fonctionné ? Alors, le travail que vous allez faire, du coup, sera utile, parce qu'à l'époque, il y a deux ans environ, on n'avait pas autant d'outils et même pas autant d'acteurs. Donc, ce qu'on a cherché à faire, nous en premier, d'abord, c'était s'appuyer sur l'existant, puisque on parlait tout à l'heure dans la présentation, il y a une notion de maîtrise des coûts qui est assez forte sur des sujets qui sont un peu explorateurs comme cela. Donc, au-delà des technos qu'on avait déjà, puisqu'on utilisait beaucoup de NLU sur de l'analyse à froid de mail, un petit peu de NLG sur notre site internet, et puis un serveur vocal en langage naturel qui nous permettait de toucher un peu du doigt les notions de speech-to-text et de text-to-speech. On est allé, effectivement. Après, je cherchais un petit peu et sur ces d'autres partenaires sur les briques manquantes, mais le gros du travail était fait en interne déjà avec les choses qu'on avait. Et comment est-ce que vous avez mesuré l'efficacité de la techno ? On parle souvent des difficultés de paramétrage, de boat, ou plus largement de la mise en œuvre. Vous, de votre côté, comment est-ce que vous avez jugé si ça fonctionnait ou pas ? Puisque la voie et le traitement des use case au travers de la voie est quand même très spécial. Alors, effectivement, la voie, c'est vraiment naissant. On commence à voir un petit peu depuis quelques mois ou une année, je dirais, des acteurs un peu sérieux sur du voice boat. Mais c'est un domaine qui est encore un peu un petit peu en friche. Donc, de notre côté, tout n'a pas été parfait et on avait les versions qui marchaient. C'est encore en train d'évoluer. C'est des questions qu'on se pose toujours. Mais finalement, sur la techno parfaite, aujourd'hui, je vous dirais qu'elle n'existe pas encore. Il y a beaucoup de concessions à faire. Il faut faire beaucoup d'optimisation, de R&D, même parfois avec des partenaires. On était dans un format de projet, nous, où vraiment on avait décidé d'aller creuser ce truc-là avec nos partenaires. Après, sur le côté un petit peu coût et leur coût de construction, mais aussi du coup en y réfléchissant sur les coûts qui sont plus des coûts de maintenance parce qu'on pense souvent au moment et au budget projet instantanément. Pour de la relation client, ça nécessite tout un tas de choses comme des nouveaux métiers. On a vu, nous, en y travaillant, et t'en parlais un petit peu d'ailleurs, il faut des métiers qui maintenant croisent un peu le technique et l'éditorial et internaliser beaucoup de connaissances. On a essayé d'aller un petit peu dans ce sens-là, pas encore assez, mais on y travaille, pour que des ressources internes puissent avoir la main, qu'on ne soit pas trop techno, en tout cas éditeur dépendant, et arriver aussi à transformer et à commencer à créer, même dans un grand groupe, les métiers de demain qui vont dans ce sens-là, clairement, alors là aussi, bien sur la voie que sur le tchat. Une question qui s'adresse à tous les deux, on voit beaucoup de projets, nous, on récupère des applications en silo, puisqu'on l'a vu, les domaines d'application sont très variables, de questions, comment est-ce qu'on choisit ces canaux et comment est-ce qu'on s'organise en interne pour pousser ces innovations et faire en sorte d'être bien cross-canaux, comme a pu l'expliquer Xavier tout à l'heure, en particulier à la MGN, dans une grande organisation et dans un environnement peut-être un petit peu plus mobile comme match-group ? Le sujet de la vente et du sponsoring de ces projets en interne est vachement important puisqu'on est sur des sujets d'innovation où il faut accepter toutes les logiques et ça, je pense que c'est pareil pour Match aussi, de test and learn et d'accepter finalement l'erreur où parfois, on ne prend pas la bonne direction, on va travailler un petit peu puis on en reprendra une autre qui sera la meilleure. Donc cette approche-là, effectivement, pour les grands groupes, ça commence, on le fait tous un petit peu certains de plus ou moins mais c'est bien une espèce de culture qu'il faut ancrer en interne et ça a été important pour les projets qu'on a menés et puis du coup, pour avoir un résultat et le pérennisé, savoir s'appuyer sur les bons retours d'expérience et faire pas mal de bilans, de panel aussi utilisateur et solliciter les clients le plus possible pour savoir quelles sont leurs attentes ou leur niveau d'exigence au fur et à mesure de la construction de ces projets pour ne pas se planter et essayer d'avoir quelque chose qui soit pérenne et le plus solide possible pour l'avenir. Oui, pour revenir sur votre première question sur le choix des canaux, nous on est à la fois en effet sur Messenger mais également dans nos propres clients chat sur nos sites, je pense que la première question à se poser, c'est où est-ce que je vais avoir du trafic ? Parce qu'un chatbot qui n'a pas de trafic, il ne sert à rien puisque comme on l'a expliqué depuis le début, c'est via les feedbacks des utilisateurs que vous allez améliorer votre chatbot, entraîner la machine donc il sera déceptif au début et ce qui fera qu'il ne sera pas déceptif, ce sera justement que vous ayez du trafic dès le premier jour pour pouvoir l'améliorer. Donc la question, je la pose à l'envers, où est-ce que vous avez du trafic ? Si vous avez du trafic sur Messenger, mettez-le sur Messenger. Si vous en avez sur vos sites, Facebook Messenger vient aussi de lancer un plugin qui permet d'avoir un live chat sur vos sites. Voilà, c'est la vraie, si vous pensez avoir du trafic sur Google Home ou autre, il faut aller viser les bassins de trafic. Ensuite, comment est-ce qu'on fait en sorte que ça devienne un projet d'entreprise ? En fait, ça doit devenir un projet d'entreprise puisqu'il touche tous les métiers, le service client, le marketing, l'acquisition, il est amené à toucher plusieurs. Donc il faut en faire en effet un projet d'entreprise et impliquer le plus possible. Les premiers, ça va d'abord être souvent l'IT parce que vous allez devoir vous plugger sur des créations de comptes ou sur des choses qui vont être propres à vos systèmes d'information si vous êtes dans une grosse boîte. Donc allez d'abord les voir, donnez-leur la primeur du projet et ensuite, parlez-en à tout le monde, faites en sorte que tout le monde participe. On n'en a pas beaucoup parlé mais il y a le ton of voice, quel ton on donne à notre chatbot, ça c'est très important. Nous on a remarqué que ça pouvait vraiment être efficace de donner un ton of voice cohérent, pertinent. On a fait des A-B tests là-dessus. Donc là, impliquer les équipes de copywriting ou de la brande chez vous, nous c'est ce qu'on fait. Donc aller en parler le plus possible aux différentes équipes en interne, ça ne peut être que bénéfique. Merci, il nous reste quelques instants. Alors on parle beaucoup de facteurs clés de succès, de méthodos, de bonnes règles, de réflexes pour que ça marche. De votre point de vue d'expert, après avoir mis en place ce type de techno, quels sont les écueils à éviter et s'il y a une erreur à ne pas commettre, quelles seraient-elles ? Ne faites pas un chatbot pour faire plaisir à votre boss, ça ne sert à rien. Il faut vraiment trouver un cas d'utilisation précis, conscrit, le plus conscrit possible, utile pour l'utilisateur et si possible avec une source de trafic dès le premier jour. Essayez d'être vraiment utile et conscrit dans le cas d'usage. Ce serait mon conseil. Merci. Guylaine ? Alors là-dessus, je partage totalement, même en tout cas, les mêmes enjeux de notre côté. Au-delà de ça, ce que je veux dire aussi, c'est pas sous-estimer, tout ce que je disais tout à l'heure, on pense à aujourd'hui et à la construction, le coût que ça va avoir, parfois ça peut être assez élevé, mais il faut surtout penser à demain, au nouveau métier et ensuite en run, finalement, comment est-ce que ça va être maintenu, comment il ne sera pas obsolète dans un an et demi, deux ans, quand je change mes niveaux de garantie pour l'assurance et du coup, comment est-ce que je transforme en même temps les métiers, aussi bien pour continuer à le construire et faire le run que pour le rendre acceptable par les conseillers humains, finalement, et pas que ça tourne en espèce de notion de mon job va être piqué par une machine puisque c'est absolument pas le fond du problème. Merci. Écoute, c'était le dernier mot, j'allais y venir justement par rapport à la robotisation et à l'éventuelle fin du travail. Ça, c'est un autre débat, mais on voit dans les nombreux cas qu'on gère que ça repositionne des jobs sur d'autres choses et ça permet de déplacer la valeur sur du traitement humain dans la relation. Mais ça, c'est probablement l'objet d'une autre conférence. Merci à tous et à bientôt. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada